Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul mod ça fait vraiment un bout de temps que j'en ai pas fait, je crois que ma dernière vidéo haul remonte au solde donc c'est pour dire. Aujourd'hui ça va être principalement un haul Primark puisque j'ai été faire une petite session shopping et également 2-3 petites bricoles mod toujours accessoires, vêtements que j'ai acheté à côté donc c'est parti donc on va commencer par Primark puisque je sais que c'est ce que vous préférez en général je vais commencer avec les vêtements pour le sport puisque j'avais vraiment besoin de renouveler un petit peu ma garde-robe côté sport donc j'ai pris tout d'abord deux brassières celle-ci qui est corail vraiment fluo que vous voyez bien plus clair à la caméra à cause des éclairages malheureusement mais j'ai bien aimé ce contraste de couleurs, les brassières de chez Primark pour le sport sont vraiment très très bien honnêtement moi c'est pas le genre de pièce dans laquelle j'irais mettre 20€ à Decathlon par exemple celle-ci m'a coûté 6€ et c'est très bien vu à la vitesse à laquelle vous les lavez etc il faut vraiment en avoir pas mal donc elle m'a coûté 6€ il me semble celle-ci et j'ai pris exactement la même mais cette fois-ci en gris et rose j'adore comme ça encore une fois les deux couleurs je ne fais que la mettre depuis que je l'ai, elle tient vraiment pas mal honnêtement vous avez un assez bon maintien par contre au niveau détail je crois que c'est XL maximum et moi j'ai pris du L et celle-ci était aussi au même prix ensuite pour aller avec je me suis pris un petit short tout simplement pour le sport assez classique qui est vraiment très moulant celui-ci je n'ai plus le prix puisque pareil je l'ai déjà mis il a été lavé maintes et maintes fois je crois que c'était 5 ou 6€ aussi honnêtement c'était pas très cher et voilà ça fait un ensemble plutôt sympa ou même avec la brassière corail je trouve ça super joli et c'est encore plus motivant quand on a des vêtements de sport qui nous plaisent et je me suis également pris un petit top que je n'ai pas encore porté qui est comme ceci donc pareil c'est le même corail flash avec le contraste du noir et celui-ci était à 6€ donc honnêtement c'est franchement pas très cher malheureusement il restait pas grand chose je voulais me faire d'autres ensemble lorsque j'y suis allée avec un pantalon etc mais c'était un petit peu la radia lorsque j'y étais pour continuer toujours avec une pièce un petit peu cool pour rester à la maison je me suis pris ce petit jogging que j'ai adoré en fait c'est vraiment le genre de choses pour rester à la maison qui est hyper confortable avec une coupe assez droite c'est pas très serré mais j'ai adoré la matière c'est vraiment très fluide enfin vous sentez déjà rien qu'en le touchant qu'il va être super confortable et je l'ai surtout pris puisqu'il était à 3€ au lieu de 8€ dans le Primark de Sarbrück au rez-de-chaussée tout au fond près des caisses vous avez toujours un coin avec plein de soldes là il soldait pas mal de choses de cet hiver donc du coup voilà lorsque j'ai vu le prix je ne me suis pas privée et c'est super pour être juste confortable quand vous avez pas envie de vous habiller voilà pour la maison c'est le genre de pièce que j'aime beaucoup ensuite toujours dans ce même côté réduction j'ai craqué pour un petit gilet qui n'est absolument pas de saison puisqu'il est vraiment hivernal ce sera pour l'hiver prochain bien évidemment mais en fait il était à 3€ au lieu de 17€ donc vous imaginez bien que j'allais pas passer cette affaire et en fait c'est un gilet coupe chauve-souris que vous pouvez porter avec du noir en dessous enfin je trouve ça très joli comme ça ça donne pas enfin ça paye pas de mine mais vous verrez porter ça sera plus parlant pour vous et je l'ai adoré en fait cette espèce de chiné noir et blanc enfin noir et écru j'aime beaucoup lorsque je suis allée à Primark mon but était vraiment de trouver des petits hauts pour le printemps manches courtes un petit peu fluides parce qu'honnêtement j'avais vraiment plus grand chose dans mon armoire alors lorsque j'ai dit ça à une amie elle m'a dit tu plaisantes ta garde-robe c'est juste fou enfin c'est pas possible que tu n'aies rien à te mettre alors oui j'ai un petit peu exagéré mais honnêtement j'avais un peu envie de renouveler j'avais surtout des hauts en coton je voulais voilà d'autres matières tout simplement et j'ai trouvé mon bonheur à petit prix comme toujours donc tout d'abord j'ai trouvé celui-ci en fait un petit top comme j'aime au niveau de la coupe il est vraiment rose pâle mais très très clair presque blanc et j'ai adoré ce détail de la dentelle à borser bien évidemment avec un débardeur de la même couleur sinon c'est franchement pas joli et je l'ai payé 7 euros celui-ci et il est vraiment super chouette honnêtement je l'ai bien aimé et il était également en écrue et une autre couleur je crois je crois que vous aviez des motifs avec des papillons etc mais voilà c'est des petits basiques de chez Primark comme ça j'aime bien je trouve ça assez pratique pour faire une tenue super jolie ensuite j'ai craqué pour un petit top manche courte mais qui est bleu marine je ne vais pas vous le présenter très longtemps à la caméra puisque elle n'aime pas ça lorsque je le montre je deviens blanche comme un fantôme donc il se présente comme ceci vous le verrez en close up afin que ce soit un petit peu plus parlant pour vous mais j'aime bien aimer ce décolleté en V avec cet effet un petit peu cache-cœur drapé je n'ai plus l'étiquette parce que je l'ai déjà porté mais je crois qu'il était à 11 euros celui-ci avec un pantalon blanc je l'ai déjà porté avec un pantalon beige et j'aimais beaucoup ce contraste des deux couleurs donc j'ai vraiment trouvé mon bonheur chez Primark toujours en petit t-shirt j'ai trouvé celui-ci pour lequel j'ai craqué avec la couleur tout simplement je suis aussi toute blanche superbe donc en fait c'est une coupe assez basique honnêtement mais j'ai bien aimé cette couleur un petit peu kaki mais pas un kaki trop dur j'ai de suite imaginé la tenue avec un pantalon blanc et une paire de talons même des petites sandales camel je trouve que ça sera magnifique parce qu'honnêtement c'est pas une couleur très pintanière c'est pourquoi je pense qu'il faut porter du blanc en dessous ou une couleur claire du moins mais je l'ai adoré il coûtait 9 euros alors par contre faites un petit peu attention à Primark lorsque vous achetez ce genre de top si vous faites par exemple, enfin si vous êtes entre deux tailles prenez la plus petite parce que ça a tendance à tailler assez grand moi je fais un 36-38 et j'ai pris un 36 alors que voilà d'habitude c'est peut-être plus du 38 enfin ça dépend mais veillez à ça lorsque vous vous rendez dans ce genre de magasin parce que ça peut vite changer mais en tout cas j'ai bien aimé cette découpe mi débardeur mi t-shirt pour continuer de nouveau dans les réductions je suis tombée nez à nez avec cette petite robe que je trouve magnifique alors encore une fois vous la verrez en close-up sinon ma caméra encore une fois craque et je deviens toute blanche donc elle se présente comme ceci alors tout d'abord j'ai craqué pour les manches parce que c'est vraiment le genre de coupe qui je trouve est vraiment très élégante parce que c'est entre le 3 quarts et entre la manche vraiment très très courte c'est juste au milieu et je trouve ça particulièrement joli et cet effet de décolleté à la fois sur le devant et dans le dos j'ai adoré alors vraiment il faut être je pense assez fine pour mettre ce genre de robe donc heureusement que le top budget challenge est là parce que c'est vraiment très moulant ça marque tout même au niveau des sous-vêtements il faut vraiment quelque chose qui soit très discret invisible parce que c'est vraiment pas joli mais j'ai bien aimé en plus ce petit motif en relief et j'ai bien aimé le prix aussi puisqu'elle était à 5 euros au lieu de 13 franchement j'allais pas m'en priver je l'ai essayé aussi en blanc parce qu'elle y était et c'était juste pas possible enfin honnêtement c'était horrible donc je me suis rabattue sur la noire c'était suffisant et en tout cas elle est vraiment super chouette pour cet été je pense que les soirées d'été ça va être un plaisir de la porter ensuite on revient au kaki j'ai craqué pour deux petits tops exactement similaires sauf qu'ils ont une couleur différente donc tout d'abord celui-ci donc qui est kaki comme je vous le disais débardeur tout simple c'est simplement que vous avez un petit volant sur le bas du top en fait et sinon c'est une coupe tout à fait classique mais j'ai bien aimé c'était un kaki encore une fois ouais assez différent je trouve qu'il est pas aussi foncé que l'autre de tout à l'heure par exemple je vais vous montrer pour comparer vous voyez c'est pas le même kaki encore une fois avec un petit short blanc l'été un short c'est super pratique j'aime beaucoup accessoiriser il était uniquement à 4 euros celui-ci et comme j'ai beaucoup aimé la coupe j'ai pris également celui-là donc qui est rose pâle mais un petit peu plus flash que celui de tout à l'heure donc exactement la même chose avec le petit voile que j'ai pris en 38 aussi les deux ont été en 38 parce que le 36 au niveau de la poitrine c'était juste pas possible et donc du coup il m'a coûté également 4 euros évidemment vous aviez plusieurs couleurs du blanc, du noir aussi je crois c'est le genre de petit basique qui est super pour tous les jours toujours chez Primark j'ai également craqué pour cette petite blouse blanche comme ceci donc qui est une blouse avec une fermeture et c'est vraiment le détail que j'ai adoré je trouve ça vraiment très joli ça change un petit peu des blouses à bouton que j'ai habituellement là vous pouvez régler la hauteur du décolleté si vous voulez et je l'aime bien c'est une petite blouse assez fine alors au début je l'ai un petit peu j'ai hésité à la prendre parce qu'en fait elle est assez longue par rapport à ce que je porte habituellement et en fait je me suis dit pourquoi pas la rentrer dans le pantalon dans un jean ça peut faire sympa ça change un petit peu et voilà le blanc je trouve que c'est super joli de toute façon au printemps ou même à l'été durant les petites soirées etc qui fait un peu plus frais j'aime beaucoup je l'ai déjà porté donc je ne pourrais plus vous dire le prix c'était entre 10 et 15 euros honnêtement c'était vraiment pas très cher et celle-ci taille aussi assez grand faites attention parce que là c'est un 36 et vous voyez qu'il n'est pas tout petit non plus donc essayez bien quand même quand vous allez chez Primark c'est vraiment le conseil que je peux vous donner donc c'est tout pour les vêtements chez Primark je vais passer aux 2-3 petites bricoles que j'ai prises à côté donc tout d'abord j'ai craqué pour ce petit Vanity en fait j'en ai un de chez Primark mais que j'ai acheté il y a plus de 2 ans je crois 2 ans et demi du coup il commence un petit peu à avoir fait son temps j'avais envie d'un nouveau et en fait j'ai craqué pour celui-ci je le trouvais vraiment très estival avec cette petite bande jaune comme ça au début ça m'a fait un petit peu hésiter et au final je me suis dit c'est pop c'est pour l'été c'est assez chouette sinon voilà il est classique mais pour partir en vacances c'est le genre de chose qui est super pratique tous les Vanity comme ça chez Primark sont à 6 euros et j'ai vraiment adoré le motif de celui-ci alors j'étais vraiment pressée d'aller chez Primark parce que je voulais vraiment m'acheter plusieurs gobelets pour tous les jours pour boire de l'eau etc je trouve ça super sympa durant les beaux jours tout simplement et en fait j'étais super déçue parce que le coin home de chez Primark à sa route il est pas immense déjà et en plus des gobelets il n'y en avait que 2 enfin 2 qui me plaisaient vraiment donc du coup j'ai pris celui-ci alors il est joli mais c'est le même en fait que celui que j'avais avant sauf que le mien était transparent transparent là il est rose transparent mais bon néanmoins il reste tout à fait joli j'aime beaucoup ce genre de gobelet c'est super pratique moi je bois beaucoup durant la journée si je suis à la maison en plus de ça c'est vraiment top ce qui n'est pas très intéressant j'ai pris également des petites soquettes vous savez comme celle-ci à porter en fait avec lorsque vous mettez des Valerines ou moi je mets des Derby ou même les Converse je mets uniquement ce genre de petites soquettes vous voyez qui fait juste le contour du pied je pense que vous voyez de quoi je veux parler et pas avec des grosses soquettes qui tombent à la cheville parce que je trouve ça vraiment pas joli lorsqu'on les voit qui dépassent donc là c'était les 5 paires en noir pour 3€ c'était vraiment pas mal et enfin dernier achat Primark ce sont 2 colliers honnêtement j'ai été raisonnable le côté bijoux parce que je commence vraiment à en avoir beaucoup trop alors évidemment on est toujours tenté mais là je me suis dit soit un petit peu plus raisonnable donc j'ai pris tout d'abord celui-ci qui néanmoins est très joli en fait c'est un collier turquoise et argenté ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter et je me suis dit que cet été avec du blanc sur une peau bronzée ça serait magnifique et honnêtement je l'ai déjà porté avec un haut blanc et j'ai adoré tout simplement il est à 5€ seulement en plus de ça et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé et le dernier bijou est tout simplement un collier multi-rand qui coûtait 2,50€ de couleur dorée vous avez 4 chaînes avec des mailles différentes à chaque fois donc je ne l'ai pas encore porté mais je pense que ça peut faire super joli si vous avez un haut assez simple avoir des chaînes assez longues honnêtement c'est le genre de petits bijoux que vous trouvez chez H&M mais moi les bijoux d'H&M je commence à en avoir un petit peu assez parce qu'ils coûtent 6-7€ les petits colliers comme ça et honnêtement ils s'oxydent en quelques semaines c'est juste fou j'en ai eu encore un il n'y a pas longtemps il y a quelques semaines un rose gold alors il est super joli les deux premières semaines et après ils s'oxydent même si vous veillez à ne pas mettre de parfum d'eau etc donc honnêtement je préfère les acheter à Primark pour 2,50€ ça me va tout aussi bien donc ça on est tout pour Primark je passe maintenant à un petit achat que j'ai fait à Kiabi je suis tombée sur ce kimono là que j'ai adoré je le trouve vraiment magnifique je le portais dans ma précédente vidéo mes favoris du mois d'avril et je trouve ça super frais pour le printemps c'est vraiment déjà le bleu c'est une couleur que j'affectionne particulièrement et avec du blanc en dessous je trouve ça très joli ça habille une tenue en fait le kimono se suffit à lui-même donc honnêtement qui habille je n'y vais pas très souvent mais parfois il y a comme ça des petites merveilles qui s'y trouvent il faut faire le tri en fait dans ce genre de magasin je trouve mais c'est vraiment un magasin en petit prix la preuve ce kimono m'a coûté 12€ donc franchement c'est rien du tout et c'est typiquement une matière super agréable que vous pouvez retrouver dans d'autres magasins pour 20 ou 25€ donc voilà il était vraiment super chouette il est encore en boutique si jamais vous souhaitez le prendre il est vraiment super joli et toujours chez Kiabi mais qui n'a rien à voir avec la mode je me suis simplement pris cette petite coque de téléphone que j'ai adoré donc un fond rose avec des petits cœurs blancs qui coûtait 8€ alors à mon anniversaire de la part de Pimki si jamais vous avez la carte on reçoit à chaque fois un petit bon d'achat donc là il me semble que c'était 7€ du coup j'ai été faire un petit tour en magasin mais c'est vrai que c'est pas du tout le genre de boutique où je vais habituellement en fait j'y allais quand j'étais ado et je trouve que depuis ça a beaucoup augmenté je m'y retrouve pas forcément dans le genre de leurs vêtements en fait mais du coup j'ai trouvé ce petit top que j'ai beaucoup aimé en fait c'est un top blanc assez simple en soi donc qui a une coupe 3 quarts au niveau des manches mais j'ai adoré cet effet nid d'abeille au niveau du devant et l'arrière en fait est simplement en voile donc vous m'excuserez il n'est pas encore passé par l'étape repassage il sort du lavage en fait tout simplement mais voilà j'ai bien aimé en fait c'est le genre de petit top qui est super sympa pour tous les jours apporté au quotidien alors pour terminer ce haul je vais vous parler de 3 articles que j'ai reçu de la part du site Romwe que vous connaissez probablement pour tout vous dire je reçois je crois chaque jour ouais vraiment chaque jour il n'y a pas un jour où je ne reçois pas de demande de partenariat de site asiatique et honnêtement j'ai un petit peu fait le tour j'en ai testé pas mal j'ai vu ce que ça valait le seul site en qui j'ai entièrement confiance c'est She Inside parce que je n'ai jamais été déçue par le vêtement pour moi c'est vraiment une qualité semblable à H&M donc je dis toujours oui honnêtement c'est toujours un plaisir chaque mois lorsqu'il m'envoie des vêtements et là j'avais beaucoup entendu parler du site Romwe je me suis dit allez laisse toi tenter tu verras ce que ça vaut et je vous en parle si jamais j'en suis convaincue et ça a été le cas honnêtement les 3 pièces que j'ai reçu sont sublimes tout à fait fidèles aux photos et en plus de ça c'est pas cher du tout donc tout d'abord j'ai reçu ce petit chemisier bleu marine qu'encore une fois je suis toute blanche que j'ai déjà porté en vidéo je crois que c'était dans ma vidéo FAQ et en fait j'ai adoré ce chemisier avec les manches comme ça transparentes et vous avez le petit détail des nœuds au bout de celle-ci j'ai beaucoup aimé ce genre de petite pièce encore une fois qui est très pratique très mignonne et assez féminine je trouve et en termes de finition de qualité je n'ai rien à dire honnêtement c'est top c'est une matière qui est agréable fluide et surtout c'est vraiment fidèle au visuel qui est proposé par le site donc ça c'est vraiment un point qui n'est pas négligeable avec ce genre de site asiatique ensuite j'avais également sélectionné une autre blouse mais cette fois-ci blanche avec le détail de la dentelle un petit peu partout donc sur les manches sur le devant et également sur la fin en fait c'est une blouse qui a la particularité d'être assez longue donc c'est pourquoi je l'ai prise en fait je l'ai trouvé super sympa après je ne trouve pas qu'avec un pantalon ça soit vraiment très joli il faut voir en fait peut-être avec une robe il faudrait que j'essaye avec une robe ou une jupe en dessous voir ce que ça donne mais en tout cas je l'aime beaucoup pareil honnêtement elle est vraiment très jolie très bien faite au niveau des tailles celle-ci je l'ai prise en M et le chemisier de tout à l'heure il me semble que c'était également du M de toute façon tout sera en barre d'infos en général je vous conseille de prendre une taille par rapport à ce que vous prenez habituellement tout est écrit sur le site de toute façon c'est comme chez Inside vous avez un tableau de comparaison avec les mesures etc donc fiez-vous vraiment à ça pour voir ce que vous prenez et enfin la dernière caisse que j'avais sélectionné et cette petite veste camel qui se présente comme ceci donc une veste un petit peu drapée comme ça qui tombe tout simplement droit et j'avais juste craqué en la voyant sur le site et en fait je l'avais prise en M pour voilà c'est ce qui correspondait à ma taille en fonction du guide et malheureusement j'ai reçu un mail de la part du site en me disant qu'elle était out of stock donc ils me demandaient si je la voulais en S ou si je choisissais autre chose et têtu comme je suis je me suis dit je la veux absolument envoyer la moi en S voilà et au final c'était évident que ça allait m'aller trop petit donc honnêtement je peux la mettre je rentre voilà mais ça fait un petit peu étriqué ça fait voilà la nana qui veut rentrer dans du S alors qu'elle met du M c'est pas super joli honnêtement voilà donc peut-être que je vais la donner je sais pas vraiment mais j'ai adoré les détails vous aviez les petites fermetures etc elle est super bien faite vous savez c'est le genre de matière un petit peu effet d'un donc super doux vraiment très confortable je la voyais bien en plus avec un haut blanc un très gros collier et un pantalon bleu marine je m'étais dit ça va faire super chouette même l'été avec une robe blanche en dessous ça devrait faire magnifique le camel et le blanc et malheureusement elle ne me va pas super bien que voulez-vous quand j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs et bien voilà je vous ai désormais présenté la totalité de mes derniers achats que j'ai effectué en matière de mode ces derniers temps j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501